bonsoir bienvenue voilà donc si j'ai bien compris vous êtes les parents de tous ces petits enfants qui ont travaillé dur pour créer cette pièce donc moi je suis claire honnard je compositrice pour toutes sortes de choses et alors je voulais quand même vous dire que vous est ce que vous allez entendre n'est pas du tout habituel parce que je suis compositrice de ce qu'on appelle la musique contemporaine la musique contemporaine on l'écrit pas de la même façon que la musique classique et on travaille pas du tout de la même façon que avec pour ceux qui connaissent la gamme quand on joue du piano même si on joue pas de piano mais bon quand on en coûte les variétés à la radio c'est toujours un système relativement classique disons donc là moi je travaille beaucoup sur les sonorités sur les maths que j'appelle les matières sonores et sur le son qu'est ce que c'est qu'un son ça peut être fait aussi bien avec un objet un instrument comme il y en aura tout à l'heure les bruits de la nature enfin plein de choses comme ça et donc j'ai écrit cette pièce pour à la fois réunir des enfants qui ne savent pas du tout lire la musique et des enfants du conservatoire qui eux savent écrire la musique et comme justement il y avait toute une partie des enfants qui ne savaient pas lire la musique j'ai proposé une partition qui est écrite avec des signes graphiques où les enfants qui savent lire la musique en fait étaient au même niveau que ceux qui ne savent pas lire la musique puisque ce n'est pas écrit d'une manière traditionnelle et l'idée c'était de découvrir des sonorités des matières sonores des dynamiques aussi bien avec la voix parce que les enfants qui ne savent pas lire la musique ils n'ont pas et non pas d'instruments non plus dans les dans l'éducation nationale il n'y a pas vraiment d'instruments et donc elle est basée beaucoup sur la voix sur tout ce qu'on peut imaginer avec la voix et les instruments ils vont jouer aussi à leur façon des sons ce que j'appelle des sons qui sont pas des notes habituelles où ils vont quand même jouer quelques fois des notes mais disons que c'est pas le propos et le propos c'était qu'ils découvrent d'autres façons de travailler d'autres façons d'utiliser leurs instruments et d'autres façons d'écouter voilà donc je vous souhaite une bonne écoute mais soyez ouvert à ce que vous allez entendre parce que effectivement c'est une aventure c'est très déconcertant quand on n'a pas l'habitude mais j'espère qu'en tout cas les enfants n'ont profité et que vous allez en profiter aussi voilà une création c'est toujours imparfait donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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 Merci. Je voudrais ajouter un tout petit mot, alors sachez que les enfants, alors ce ne sera pas le même groupe d'instrumentistes, mais ça va être redonné le 7 juin, ici même, si le cœur vous en dit. Et puis sachez que ce travail avec les enfants va être édité. Après, il y a une partition, comme vous l'avez compris, qui ne sera pas avec des notes de musique traditionnelles, et donc il restera une trace de tout ce travail, il y aura aussi une petite vidéo, un enregistrement, et donc il y aura à l'avenir d'autres enfants qui vont pouvoir rejouer la pièce de Claire Renard. Allo, allo, allo. Moi je vais parler. Un grand merci à Béa qui nous a accompagnés pendant tout ce projet, et qui a permis que nous soyons tous réunis là ce soir. Merci, et merci à toi aussi. Tu peux peut-être prendre la parole. Pas forcément, mais... Voilà, donc encore des applaudissements pour notre chef d'orchestre. On peut applaudir. Je vais juste rajouter un petit quelque chose. Donc pour nous, ça a été un gros travail, en fait, puisque les enfants ont l'habitude de lire des notes et pas du tout de travailler comme ça sur de la musique contemporaine. Donc avant de travailler sur la partition, comme vous avez pu constater, il y a eu une grosse approche avec un travail différent sur l'instrument. Et puis je voudrais aussi remercier Béatrice qui, du coup, a fait ce lien entre le cours, la classe de formation musicale et avec les enfants de Nestor Perret. Et ça n'a pas été facile de mettre en lien et les musiciens et les non-musiciens. Donc voilà, c'était super, un beau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer les remerciements. Je voudrais remercier le professeur des écoles dont j'ai oublié le nom. Excusez-moi. Monsieur Martial. Monsieur Martial qui a passé des dimanches entiers à chercher des pierres dans la région pour pouvoir faire ces si jolis sons que j'aime beaucoup. Quand les enfants arrivent comme ça, qu'ils font chacun un son différent. Et voilà, donc c'était mon dernier remerciement. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.